Et salut à tous, bienvenue sur Salto Arrière, ici Romand. Voilà, je fais cette vidéo à chaud, je viens tout juste d'ouvrir en fait les résultats du sondage que je vous avais envoyé dans la vidéo précédente. Et j'ai voulu faire cette vidéo à chaud, donc comme vous voyez, excusez-moi l'accoutrement, je fais vraiment ça à chaud juste pour vous dire merci. Vraiment le premier message que je vais faire passer dans cette vidéo c'est merci. Vos témoignages, ils m'ont vraiment touché, c'est super, enfin je suis vraiment content. Moi je blogue vraiment à l'origine, je blogue même s'il n'y aurait personne qui me lirait, je bloguerais parce que j'adore ça, partager ce que j'apprends moi-même, ils partagent avec les autres, j'adore ça. Et là je me rends compte qu'en fait il y a pas mal de gens qui s'intéressent à ce que je fais et qui m'écrivent des messages, qui me laissent des commentaires. Donc c'est vraiment génial, merci beaucoup à vous, merci à la soixantaine de personnes, soixante-dix même, qui ont répondu au sondage, ça me fait super plaisir. Voilà, vos messages, sachez que je les ai lus et que j'en tiens compte pour la suite. Je vais répondre à certains, je vais essayer d'avancer sur ça, voilà. Donc à la fin de cette vidéo, je vais aussi vous dire ce que vous attendez tous, le tuto qui a gagné finalement, le prochain tuto qui apparaîtra sur Salto Raier. Donc normalement la prochaine vidéo ce sera ce tuto-là. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent des nouveaux tutos de mouvements, donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et je vais profiter juste de cette vidéo pour répondre à une petite question des lecteurs, voilà, tant qu'on y est. Donc cette fois-ci, c'était Didier qui m'a envoyé un message par le formulaire de contact et qui me dit « Bonjour Romain, je voulais te demander s'il existait une limite d'âge pour se lancer dans l'entraînement aux acrobaties. » Donc j'ai trouvé cette question très intéressante et c'est vrai que c'était encore plus intéressant, surtout quand j'ai constaté qu'en fait, par rapport aux âges, vous savez, je vous ai posé une question à peu près l'âge que vous aviez et il y a pas mal de gens qui, ben voilà, je suis jeune donc je pensais forcément aller attirer beaucoup de jeunes, donc c'est le cas, il y a pas mal de jeunes, mais il y a aussi pas mal de gens qui sont, voilà, qui ont plus de 30 ans, donc il y en a quand même une bonne partie. Donc c'est intéressant de voir aussi qu'il n'y a pas que des jeunes. Donc voilà, si vous êtes un peu plus âgé, si vous avez 30, 40 ans, 50 ans, voilà, donc c'est intéressant de voir que vous vous intéressez aussi au blog. Et donc ta question Didier, pour revenir à la question, concentrons-nous sur la question. C'est un truc que l'acrobatie, elle souffre beaucoup, c'est-à-dire que c'est vraiment vu comme un sport de jeunes, vraiment le côté un peu, ouais, ils font leur pitrerie dans leur coin, ils font leurs trucs, leurs acrobaties, mais voilà, quand on a passé 20 ans, on commence à se dire, ouais, c'est des gamins. Ça, c'est dommage d'avoir cette vision-là, parce que moi, je suis tout à fait contre ça. J'espère personnellement qu'à 50 ans, je ferai encore des mouvements, que je me baladerai, que je m'amuserai à faire des acrobaties, des mouvements. Pour moi, c'est vraiment une expression du corps, c'est vraiment quelque chose qu'on a tous en nous, c'est la danse, c'est le déplacement, c'est... Pour moi, les acrobaties, c'est tout ça à la fois, en fait. C'est pas juste de faire des acrobaties, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour. Et pour moi, c'est quelque chose qu'on a inné, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Donc pour moi, il n'y a pas de limite d'âge, tout le monde peut se lancer. Alors bien sûr, quand on est un peu plus âgé, on ne va peut-être pas tout de suite attaquer comme un fou, il ne faut pas se casser quelque chose. Donc on va un peu plus doucement, on passe son temps, on passe pas mal de temps sur l'échauffement, on travaille un peu sa souplesse. On commence, comme d'habitude, mais comme je l'explique toujours sur le blog, par des mouvements, on va dire la base, la base solide, on commence à faire quelques équilibres, et après on progresse. Peu importe l'âge de votre corps, votre corps, il va toujours pouvoir s'adapter et toujours progresser. Donc vraiment, c'est une excuse. Les gens qui disent « je suis trop vieux, j'ai le dos cassé », je le vois, mes parents disent souvent ça quand on leur parle de sport, ils ne sont pas très très sports. Moi, je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment une fausse excuse parce que tout le monde peut se remettre au sport. Il suffit juste de se dire « bon, il y a des mecs qui sont très forts, mon but ce n'est pas forcément de tout de suite être à leur niveau, mon but c'est de commencer doucement et de progresser à mon niveau. Chacun aura son expérience, tout le monde ne progressera pas à la même vitesse, mais voilà, il faut se lancer. Donc, Didier, n'hésite pas et lance-toi. Travaille tes mouvements, bosse là-dessus et ne te dis pas « mais non, je suis trop vieux, ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi ». Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. L'âge pour moi, c'est quelque chose vraiment… Dernièrement encore, j'ai vu une grand-mère qui faisait des barres parallèles, une grand-mère, elle avait quelque chose du genre 80 ans. Donc, je vous mettrai le lien en bas de la vidéo YouTube, c'est à voir. La grand-mère a 80 ans et elle est sur les barres parallèles et elle fait des trucs vraiment impressionnants. Donc, pas de limite. Non, vraiment, vous ne donnez pas de limite, c'est dommage de se donner une limite au niveau de l'âge. Voilà. Et puis même, d'ailleurs, quand j'y pense, Ido Portal, la vidéo que je vous ai mis, Ido Portal a presque la quarantaine. Donc voilà, il y a plein de contre-exemples, il y a plein de gens qui sont super âgés, qui ont encore une patate de fou. Et voilà, rien ne vous empêche d'être comme eux. Donc, voilà, c'est tout pour la question des lecteurs. J'espère que ça répond bien à ta question, Didier. Maintenant, passons donc à la réponse au sondage. Donc, roulement de tambour. Alors, je ne le fais pas très bien. Et le gagnant, donc, parmi les quatre mouvements qui étaient en compétition, c'est le saut de main. Donc voilà, vous avez été 34%. Donc, c'est assez serré quand même. Donc, saut de main en premier, macaque en deuxième, relevé de Jackie Chan en troisième et le dernier, le butterfly kick. Donc voilà, j'espère que les autres ne seront pas trop déçus. Ne vous inquiétez pas, je ferai aussi les autres tutos. Ils mettront peut-être un peu plus de temps à venir parce que je veux vraiment les travailler. Mais voilà, donc le prochain, c'est le saut de main. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vraiment travailler le tuto. Je vais essayer de vous donner quelque chose qui va vraiment vous aider. Voilà, je ne veux pas juste vous montrer le mouvement et vous dire, bon, bah, bossez-y dessus. Je vais essayer vraiment de vous donner des clés. Qu'est-ce qui m'a permis, moi, d'arriver à progresser dans ce mouvement ? Voilà. C'est encore un mouvement que je travaille, moi aussi. Je commence à y arriver de mieux en mieux. Mais voilà, je continue de le travailler. Donc, j'espère qu'avec vous, on va pouvoir un peu en parler de ça. Et j'espère que le prochain tuto va vous plaire. Voilà. C'était Romain, vous étiez sur Saleto Arrière. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. On se voit très bientôt. Je vous envoie un petit email dès que ça sort. Vous êtes les premiers informés. Et voilà. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada